JOUR DE LA RÉSURRECTION Yawmul Qiyam Il viendra un jour où Allah qu'il soit glorifié ordonnera à l'ange Israfil, sur lui la paix, de souffler dans la trompe. Au premier soufflement, tous les habitants des cieux et de la terre seront foudroyés excepté ce qu'Allah aura voulu préserver. Lorsqu'Allah le Très-Haut lui ordonnera de souffler une seconde fois, tous ceux qui ont vécu à la surface de la terre seront ressuscités pour un jour terrible. L'humanité entière se tiendra debout devant le Seigneur de l'univers pour le jugement. En ce jour, les gens verront des événements terribles. En ce jour... L'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants. En ce jour, chaque homme ne se soucera que de lui-même et sera indifférent aux autres. Sourat, il s'est renfrogné. Du verset 34 au verset 37. Ce jour-là est Yawmul Qiyam, au jour de la résurrection. Quand ? Le ciel se rompera. Que les étoiles se disperseront, que les mers confondront leurs eaux, et que les tombes seront bouleversées. Alors, toute âme saura ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remise à plus tard. Sourat, la déchirure du premier verset au cinquième. Le jour... Le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami chaleureux ne s'enquêra d'un ami intime, bien qu'ils se verront les uns les autres. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses propres enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, pour pouvoir se sauver. Sourat, les voies d'ascension, du verset 8 au verset 14. Yawm al-Qiyama, ou jour de la résurrection, a plusieurs noms. Yawm al-Din, le jour de la rétribution. Yawm al-Fasl, le jour de la décision. Yawm al-Hissab, le jour des comptes. Al-Haqqa, celle qui montre la vérité. Al-Rachiyya, celle qui enveloppe. Al-Yawm al-Akhir, le jour dernier. Al-Waqqa, l'événement inévitable. Al-Sa'a, l'heure. En ce jour, les gens seront rassemblés nus, pieds nus et incirconcis. Le soleil sera rapproché des hommes, et leur sueur les recouvrira. La hauteur de la sueur sera proportionnelle aux mauvaises actions que les gens auront commises sur terre. Cependant, en ce jour, sept types de personnes seront protégées à l'ombre du trône d'Allah. Un gouverneur juste, un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah. Une personne dont le cœur est attaché aux mosquées. Deux personnes se rencontrant, s'aimant en Allah, puis se séparant en Allah. Un homme séduit par une belle femme, pour commettre une relation illicite. Mais il se refuse à elle en disant, « Je crains Allah ». Une personne qui donne en secret une aumône, de telle sorte que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite, et une personne qui évoque solitairement Allah, puis pleure. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En ce jour, les gens recevront le registre de leurs œuvres. Les pieux le recevront dans la main droite et le liront avec une grande joie et une immense satisfaction. Quant aux pervers, ils le recevront dans la main gauche et derrière leur dos. Elmizène, où la balance des actions sera posée, chaque chose sera pesée et personne ne sera lésé. En ce jour, Allah le Très Haut jugera toutes ses créatures en toute justice. En effet, il est le meilleur des juges. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son âme. Et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Les vrais croyants qui auront craint leur Seigneur et auront agi en bien durant leur vie terrestre seront admis au paradis dans l'infinie miséricorde d'Allah. Les mécréants et les pécheurs seront introduits en enfer, et cela par l'infinie justice d'Allah. Merci.